Au Burkina Faso, les grèves se multiplient depuis un certain temps. Une situation que les autorités du pays n'apprécient guère. D'où la sortie du Premier ministre le mercredi 1er avril 2015. Dans son discours, le chef du gouvernement, Yacouba Isaac Zida, accuse certains activistes de la société civile d'installer un climat d'anarchie dans le pays. Les mouvements de grève désordonnés indiquent clairement que l'on veut empêcher le gouvernement de travailler. Faire passer les intérêts individuels et corporatistes avant le bien commun, c'est faire le jeu de ceux qui s'activent à dévoyer l'insurrection populaire. Des propos déplorés par des mouvements syndicaux de travailleurs. D'ailleurs, réunions au sein de la coalition nationale contre la vie chère, la quasi-totalité des syndicats a appelé des travailleurs du public et du privé à une grève générale de 24 heures le 8 avril prochain. Nous venons de répondre à une invitation de son Excellence le Premier ministre. A l'issue de la rencontre, nous lui avons signifié clairement que son message tenu sur les antennes ne nous convenait pas du tout. Si le travailleur traverse des conditions assez décorables, si on clochardise sa vie, ce sont des milliers parmi les populations en tout cas qui vont se retrouver dans l'univers. Nous maintenons notre mot de 8 avril. Au niveau de Ouaradougou, c'est un grand meeting. Dans les autres provinces, il pourra y avoir des marchés meeting ou des assemblées générales. Une grève de chauffeurs routiers a bloqué l'approvisionnement en pétrole des centrales électriques le lundi 30 mars et mardi 31 mars 2015. Cette situation a provoqué des délestages dans le pays. Les chauffeurs exigèrent l'application d'une convention collective censée entrer en vigueur en 2011 et qui prévoit une révalorisation salariale et leur déclaration à la sécurité sociale. La grève annoncée pour le 8 avril prochain sera l'occasion pour ces initiateurs d'exiger la réduction du prix du carburant. Merci. – Sous-titrage FR 2021